Ces journées européennes du patrimoine qui se déroulent depuis hier et dans le cadre de ces journées, en partenariat avec Festinvention, dont nous assistons à la troisième saison, avec pour thème « À tout cœur, à tout corde », vous voyez que nous sommes au cœur du sujet si je puis dire, nous avons souhaité rendre un hommage au litier né à Provins en 1925, Étienne. Effectivement, cet après-midi, on l'a voulu dans la continuité de Festinvention, Festinvention qui a démarré au mois de juin avec un certain nombre de concerts de musines de chambre, qui ont donc été orchestrés par Léo Marillier, qui se tient là-bas, et qui se poursuit avec un état bien, donc avec cette rencontre entre luthiers et les musiciens, à laquelle vous allez assister, et puis qui s'aménira le 29 septembre, le 29 septembre, avec un concert, donc, au centre culturel, au grand théâtre, donc, un concert qui est dominé par Léo Marillier, qui dirige du violon, l'ensemble de la corde qu'il a constitué. Alors, vous allez, vous allez tout d'abord aller à la rencontre, en fait, de quelqu'un que j'ai rencontré, de quelqu'un que moi, M. Carado, Pierre Carado, qui fait partie, en fait, de la première génération de ce qu'on appelle des mouvements luthiers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas venus à la luthierie, dites-moi si je me trompe, par tradition familiale, mais grâce à la fréquentation d'une école, n'est-ce pas ? Et moi, ce qui m'a frappée quand je vous ai rencontrée, quand je suis allée vous voir, c'est qu'en fait, il y avait une photo, une seule photo, en fait, au-dessus de votre établi, et c'était la photo d'Étienne Patelot. Donc, ça m'a extrêmement émue, touchée, et je me suis dit qu'il y a une vidéo, vous aviez... Merci, en tout cas, de votre accueil. Je suis juste le porte-parole de tous ces luthiers qui ont fréquenté l'atelier d'Étienne. Et je vous remercie, donc, de nous accueillir. Je remercie M. Duchamp, M. Léo Marillet, qui ont permis cette rencontre afin d'honorer la mémoire d'un homme remarquable, et qui nous est très cher, Étienne Patelot. Je remercie donc tous mes confrères luthiers, et particulièrement Jean-Jacques Rampal, le successeur d'Étienne, qui m'ont beaucoup aidé à rassembler des archives que je vais vous présenter. Il s'agit d'un travail historique assez sérieux, mais absolument pas objectif. Nous aimions cet homme, il est exceptionnel, on ne peut pas être objectif avec notre point de vue. Étienne est né un vendredi 13 novembre 1925, ici, donc, à Provence. Il est le fils de Marcel Patelot, arrière-petit-fils d'un luthier fabricant de guitare, lui-même luthier renommé, originaire de Lorraine. Marcel Patelot est né en 1884, à Nogent-sur-Marne. Il passe son enfance à Mircourt. Il y fait son apprentissage de luthier, dès 14 ans, chez Gustave Bazin. Il fréquente ensuite d'autres ateliers, dont ceux de Charles Brugère, Eugène Poirson et Paul Mongenot. En 1906, il part pour Nantes, engagé comme premier ouvrier de la maison Villemin d'Idyon, l'ancienne maison l'été pour les spécialistes, une grande maison renommée de l'Ouest français. En 1909, Marcel ouvre sa propre maison à Paris, Onsebis ou Portalis, juste avant que le conservatoire ne s'installe à côté, rue de Madrid. Cette adresse deviendra très vite le lieu de rendez-vous de la fine fleur musicale du monde entier. Marcel épouse en 1910 Marguerite Eking, la fille du célèbre violoncédiste et professeur du conservatoire André Eking. Il s'associe à son beau-père sous la raison sociale d'Atelot Eking et il profite ainsi d'un vaste carnet d'adresses dans le monde de la musique qui lui permet de développer assez rapidement sa notoriété. Cette notoriété, il l'acquiert comme expert, comme restaurateur d'instruments anciens. Mais Marcel construit aussi de nombreux instruments et de bonne qualité. Il reçoit dans son atelier les grands musiciens Eugène Izaï, Georges Inesco, Reynaldo Hahn et la jeune Ginette Neveu. Notamment, entre autres. La vie est rude pourtant. Il doit interrompre son travail en 1914. Il est soldat, il monte au front jusqu'en 1918 où il est décoré de la croix de guerre. Et la vie est d'autant plus rude que son épouse décède brutalement, le laissant seul avec deux enfants. Il se remarie quelques années plus tard, en 1921, avec Jeanne-Luc Serrois, une provinoise. Deux autres fils viendront, Jacques en 1922, qui sera marin, qui finira sa carrière contre-amiral, et notre Étienne en 1925. Le couple Vatelot vit à Mully. Étienne Vatelot, enfant, y poursuit sa scolarité. À 16 ans, il hésite entre entrer au conservatoire d'art dramatique, il a des dons d'acteurs incontestables, ou à poursuivre une carrière sportive. Il a aussi ce don extraordinaire du sportif de haut niveau. Son père lui propose pourtant de venir à l'atelier, de s'essayer au métier, et sa passion est ainsi, très simplement et définitivement. La Seconde Guerre mondiale arrive, avec son cortège d'horreurs et de difficultés. En 1944, Étienne s'engage d'abord dans les FFI, puis ensuite dans la deuxième division blindée du général Leclerc. La paix revenue, il peut reprendre son apprentissage. Mircourt, dans les Vosges, berceau de la lutterie française, est le passage obligé pour ceux qui veulent acquérir de solides bases dans le métier. Étienne entre dans l'un des derniers ateliers actifs de Mircourt, celui d'Amédée Dieudonné, qui, avec son chef d'atelier, Jean Eulerie, lui enseigne la technique de fabrication, une technique éprouvée depuis des siècles et tellement renommée à travers le monde. Je parle d'un des derniers ateliers actifs, car nous verrons que la lutterie est un métier qui meurt au moment où Étienne l'embrasse. En 1947, Étienne entre au service de Victor Quenoual, un luttier de la région parisienne, grand spécialiste de la haute restauration. En 1948, il est de retour dans l'atelier paternel au milieu du monde musical parisien. Voilà une photo de cette époque-là, où on voit Marcel à gauche, Étienne à droite. Debout, c'est son cousin, Jean-Paul Loxerrois, qui deviendra un archetier renommé. Et je n'ai pas trouvé le nom de l'assistant penché sur son chevalet. Peut-être mes confrères le sauront. J'ai pensé à un certain grand d'Adam, dont nous parlait toujours Étienne, qui avait été longtemps l'assistant de Marcel Vaclaude. Étienne connaît son premier succès de luttier en obtenant un diplôme d'honneur au concours international de la haie en 1949. On le voit s'activer sur la construction d'un violon et d'un alto. Il aura ce diplôme pour un alto. Mais toujours curieux, désirant se perfectionner encore, il part cette année-là aux Etats-Unis, afin de découvrir d'autres techniques, dans la restauration notamment. Le 28 octobre 1949, l'avion qui emporte Ginette Neveu décolle. Étienne aurait pu être dans la cabine, mais puisqu'ils ne se sont donné rendez-vous tous les deux qu'à la fin de la tournée de Ginette à New York, Étienne préfère faire le trajet en pas cubo. Il embarquera sur l'île de France, d'autant plus que par l'intermédiaire de son frère Jacques, alors le grand vaisseau, il peut obtenir un billet très bon marché. Dans l'avion de Ginette Neveu, il y a Marcel Cerdan, le champion du monde de boxe, immense volette internationale. Le Constellation, l'avion s'écrase sur l'île Santa Maria des Açores. C'est une immense perte pour le monde de la musique et c'est une tragédie dont le souvenir restera toujours douloureux pour les vatelots. Étienne ne reste que six mois aux Etats-Unis. Il ne garde pas un très bon souvenir de ce séjour. Son patron réprime sa curiosité, ne le paye pas, lui fait même un chantage à la carte verte pour qu'il n'aille pas voir de concurrent. Il doit jouer au foot dans un club professionnel pour avoir de quoi vivre. Mais au moins, il apprend à parler correctement l'anglais, langue qu'il pratiquera très honnêtement, quoiqu'avec un accent redoutable, à la façon d'un Maurice Chevalier ou d'un Louis de Funès. Leur French ! En 1950, il est donc de retour au rue Portalis, Marcel l'associé à la direction de l'atelier. Il y a trouvé cette petite carte. Marcel Vatelot, multi-expert auprès du tribunal, civil de la Seine et des Donnes françaises, informe sa clientèle qu'il s'adjoint dans la maison qu'il a fondée en 1910, 11 vies de Portalis à Paris, son fils Étienne Vatelot. Celui-ci s'intéressera tout particulièrement aux jeunes artistes et élèves des écoles de musique qui trouveront toujours auprès de lui le plus entier dévouement. En 1959, il devient officiellement le successeur de Marcel Vatelot. Les grands virtuoses de sa génération deviennent ses clients, ses amis. Ce sont Maurice Gendron, Arthur Grumio, Yaudi Menouin, David Oustrak, Gélo Francescati, Isaac Stern, Stéphane Grappédi, la liste est si longue et qu'il faudra un beau teint pour tous les recenser. Voici quelques autographes qu'il avait accrochées dans son bureau. En bas, un croit de Saint-Maurice Gendron, immense violoncéliste français et très grand ami, qui lui a permis de développer son modèle de violoncelle sur ses conseils avisés. Il a modifié certaines proportions pour obtenir un son qui apparemment convenait parfaitement à Maurice Gendron. On voit Tino Francescati au-dessus, qui a eu plusieurs Stradivarius, dont certains ont été restaurés à l'atelier. En haut à gauche, c'est Étienne avec David Oustrak, et puis on reconnaît son cousin Jean-Paul Loucet, roi tout à droite, et Pierre Taconnet, entre les deux, qui a été longtemps chef d'atelier avant de s'installer député à Bordeaux. En bas à gauche, on reconnaît Isaac Stern, et Stéphane Grappébi au milieu, l'immense musicien de jazz, avec extraordinaire personnage. Alors s'il consacre son temps à l'atelier, il s'en préserve néanmoins toujours pour les autres passions qu'il anime. On a vu qu'il était brillant gardien de but de football. Il est également un grand amateur de ski nautique. Admirable, n'est-ce pas, mesdames ? J'entraîne même l'équipe de France de cette discipline, avec notamment Denis Buflo, championne du monde. Je vous présente un court extrait d'un film méconnu. Étienne à droite. Il faisait froid. Il est loin des violons, je vous l'accorde. Il y a quand même des cordes. Il est des hommes qui débordent d'énergie, dont les jours semblent compter 72 heures, Étienne est de cela. Il est né sous une bonne étoile, certainement, mais il a également un profond secret. Ce secret, c'est Yvette, son épouse. En effet, le 22 juillet 1961, Étienne se marie avec Yvette Arane, dont il dira si souvent et avec fierté à quel point elle a aidé, soutenu, encouragé, accompagné, en plus de lui donner deux filles magnifiques, Cécile et Sophie. Nous sommes très heureux qu'elles soient parmi nous aujourd'hui. Merci. Alors maintenant qu'Étienne est bien installé, il nous faut faire un petit retour en arrière pour comprendre la portée des actions qu'il va entreprendre. La lutterie française est issue d'une tradition multiséculaire dont le centre de gravité est Mircourt. c'est un métier artisanal qui se transmet au sein de la dynastie familiale et qui évolue en parallèle du monde musical. La très forte demande d'instruments à partir de 1850 conduit une partie de la production à s'industrialiser. Nous voyons deux vieilles cartes postales qui datent des années 1900, les deux grandes usines Mircourciennes, l'usine Thibault-Ville-Lamy et l'usine L'Abert-Pinbert. Il y avait une multitude d'ateliers à Mircourt, d'artisans extrêmement compétents. Les trois quarts de la population vivaient du commerce et de la fabrication des violons. Mais dans les années 1950, quand Étienne arrive, la situation de la lutterie n'est plus du tout prospère, voire catastrophique. Les deux guerres mondiales ont saccagé l'Europe et ses forces vives. Le cinéma parlant et l'enregistrement de la musique ont bouleversé le milieu musical, réduisant violemment le nombre de musiciens et de fait le nombre de luthiers. Les pères luthiers de la génération de Marcel Vatelot n'ont pas tous eu son optimisme et son désir de transmission. Ils voyaient le métier agonisé, si bien qu'aucun jeune n'était encouragé à prendre cette voie. En 1966, il ne reste plus qu'un seul apprenti en France. Le pouvoir politique de l'époque se prépare pourtant à revaloriser les arts, dont la musique. André Malraux a mis en place une politique ambitieuse. Jacques Duhamel, son successeur au ministère de la Culture et Marcel Landowski, le compositeur, régénèrent toute la filière musicale, notamment avec la création des orchestres nationaux. Étienne Vatelot décide de se battre pour son métier. Devenu président du groupement des luthiers français, il parcourt les ministères concernés, frappe à toutes les portes pour tenter d'ouvrir une école de lutherie. Il sait convaincre d'abord ses amis luthiers, ses amis musiciens ou ses amis cinéastes comme Claude Santelli. Celui-ci signe un film engagé, désireux de susciter des vocations, un cri d'amour pour ce métier merveilleux. Ce film aura un retentissement majeur, notamment auprès d'Olivier Guichard, alors ministre de l'Éducation nationale. Le volatil est aujourd'hui indispensable et néanmoins vulnérable, précieux et menacés, condamnés, partisans de la civilisation humaine envoient l'extinction peut-être, dernier baillon de cette chaîne du temps et du métier, riche de temps d'enseignement, de temps secret, de temps de talent de main et de cœur accumulé, et néanmoins seul, au bord du vide. Il est au bord du vide parce qu'il est un peu au bord du désespoir. Moi, tout ce que j'ai ici, c'est en réalité de vouloir faire vivre la lutherie telle que j'ai vu, telle que j'ai connue, quand je vois tous les luthiers qui disparaissent les uns par les autres, quand je vois la façon dont les jeunes vont faire de la lutherie maintenant, je suis effrayé. D'un côté, je ne veux pas que la lutherie meure, ce sera possible. En France, la lutherie est mondialement connue, la lutherie française fait le tour du monde, Tokyo, New York, tout ce que vous voulez, et puis on a l'impression de mettre au bord du gouffre. Le gouffre, il faut l'éviter pour l'éviter dans les 10 ans qui viennent, non pas que les jeunes ne veulent pas faire de lutherie, il y a des jeunes qui sont intéressés par ce qui est, il y a des jeunes qui sont passionnés, seulement, ils voient les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir faire leurs études de lutherie. C'est impossible, on ne peut pas tenir un garçon, je vais lui donner 8 ans d'études, il le pèle 100 mètres pour le majeur, etc. C'est fini, on doit faire une école et dans cette école, je suis persuadé, dans cette école, on viendra du monde entier pour apprendre encore la lutherie en France et ça sera un nouveau départ. Mais je voudrais que l'on comprenne, que l'on comprenne, que les goûts publics comprennent qu'il ne s'agit pas de devoir, il s'agit simplement d'ouvrir à des jeunes la possibilité et d'un métier qui n'est pas vraiment pas. Visionnaire. Quelle conviction, n'est-ce pas ? C'était Claude Santelli tout à l'heure qui parlait. Et si bien qu'en 1970, l'École nationale de lutherie française ouvre, intégrée au lycée de Mircourt. Cela a pour effet de vivifier le métier en ouvrant à tous, fils et filles, j'insiste sur le mot fille, de n'importe quelle origine et non plus seulement au fils de luthier. Les conférences que n'a jamais cessé de faire Étienne en France et dans le monde, les émissions telles Radioscopie, Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, les expositions et tant d'articles écrits ont fait connaître le métier. J'en suis la preuve vivante, issue d'un milieu que rien ne me prédisposait à rencontrer la lutherie. Désormais, le métier se porte bien, plusieurs centaines d'élèves sont sortis de l'école de Mircourt, le nombre des luthiers français s'accroît de manière exponentielle, Merci Étienne. Malgré tout son engagement, le temps qu'il consacre à faire connaître la lutherie auprès du grand public, Étienne est le plus souvent possible dans son atelier qu'il maintient au sommet de l'art. Il crée des instruments sur un modèle très personnel, restaure ceux de ses prédécesseurs et notamment les plus fameux d'entre eux et il continue de développer son expertise. Il s'adjoint de fidèles et talentueux collaborateurs, il formera plus de 50 disciples. Il n'exige qu'une seule chose, un engagement sincère. son père décède en 1970. En son hommage, il organise en 1975 un concert exceptionnel dans le but de rassembler des fonds afin de créer, de pérenniser une fondation pouvant venir en aide aux jeunes lutiers en difficulté. Jean-Pierre Rampal, Stislav Rostropovitch, Isaac Stern et de nombreux autres musiciens se produisent gracieusement. Cette fondation est naturellement baptisée Fondation Marcel-Vatelot en 1977. Merci Étienne. En 1980, Étienne prend la présidence de la Société d'encouragement aux métiers d'art. Dans l'enthousiasme qu'il voue à son métier, il a ouvert à tous les métiers d'art trop confidentiels à son goût et qui pourtant font appel à ce même mélange de tradition et d'excellence. Que dire encore lorsqu'on sait le travail que représente l'élaboration d'un livre technique et que l'on soupèse à cette encyclopédie sur l'archet français qu'Étienne publie à partir de 1976. Deux volumes en trois langues répertoriant l'archet français et leurs travaux. Merci Étienne. La France a reconnu ses multiples mérites. Étienne est commandeur de la Légion d'honneur, officier dans l'ordre du mérite, commandeur dans l'ordre des arts et lettres, chevalier du mérite sportif, prix du rayonnement français, grand prix du président de la République pour les métiers d'art. C'est un extrait d'un article de la remise de la Légion d'honneur par Jean-François Dougain, alors ministre de l'Artisanat. En 1991, Étienne organise le premier grand concours de lutterie en France avec l'aide de la ville de Paris et sur le modèle des grands concours internationaux, il met en place une compétition qui a un immense succès et qui fait découvrir la nouvelle vague de la lutterie contemporaine. Ce concours sera renouvelé en 1999, en 2004 et en 2011. Le temps passe pourtant et c'est son oeuvre, inexorablement, il y a de mémorables anniversaires que préparent les amis d'Étienne, 60 ans à la salle Pléienne, 70 ans au théâtre des Champs-Élysées. Voici l'invitation au concert de Ghana présenté par Claude Santelli pour ses 70 ans aux Champs-Élysées. Vous voyez encore l'ami de toujours, Jean-Pierre Rampal, Salvador Acardo, Shkomo Mintz, Maxime Wengerhoff, Stéphane Grappelli, Yves Rieglis et tous les grands musiciens français, Fontana Rosa, Pasquier, Marielle Norman, etc. etc. Le corps faiblit et il faut passer la main et comme son père choisit son fils en 1959, Étienne choisit son fils spirituel en 1998 pour lui succéder. C'est Jean-Jacques Rampal qui travaille depuis plus de 20 ans à l'atelier et le fils de Jean-Pierre, le grand flûtiste et le grand ami. Étienne continue de venir à l'atelier quotidiennement, il participe à tous les rassemblements professionnels, continue de dispenser ses conseils avisés et toujours curieux d'une nouvelle technique, d'un auteur retrouvé, d'un nouveau compositeur. En 2005, encore, une belle fête est organisée, salle Gavaud, pour ses 80 ans. Étienne, tu nous as quittés au mois de juillet 2013. Nous sommes innombrables à te devoir quelque chose d'essentiel de notre vie, de notre vie professionnelle, de notre vie sentimentale, de notre vie de mélomane, luthier, archetier, artisan d'art, musicien de renom, musicien amateur ou professionnel, auditeur de radio, spectateur de tes discours, convive de banquets ou de repas intimes, personnel d'hôtel, de salle des ventes ou de conseils, petits et grands de ce monde qui fut le tien, nous ne pourrons jamais compter les traces de joies indélibibles que tu laisses. S'enrichir, de partager, n'est pas une vaine formule, elle aurait pu être ta devise. Toi qui n'as jamais donné de leçon de morale, toute ta vie en fut une avec ses faiblesses humaines, avec ses défauts bien sûr, mais avec une vraie conviction et une vraie volonté d'être droit. Nous sommes orphelins, nous avons perdu un maître, un maître dont nous voudrions suivre l'exemple de probité, de finesse, d'humour, d'instinct, Tu fus comme les violons que tu aimais, beaux, simples et complexes à la fois, mais dont la finalité dépasse l'objet, faire vibrer, donner vie aux sentiments des autres. Tu fus comme les musiciens que tu admirais, sensibles, parfois fragiles, tu semais le rire autour de toi d'une voix qui forçait l'écoute. Puissions-nous être comme toi, engagés à défendre les valeurs humaines simples de celles qui relient les hommes. Merci, Étienne. Bravo. Alors, j'ai introduisé M. Jean-Yves Rouvert, expert d'outil à Lyon, qui est par ailleurs le président du GLAF, qui a été président du GLAF et qui est le groupement des doutiers archetiers d'Arbes France, qui est aussi à l'origine de la création de l'école de Mircourt. Le GLAF même a été créé en 1760 par M. Battelot. Par M. Battelot, bien sûr. L'un ne va pas à l'autre d'école de l'Utri. Voilà, absolument. Et M. Rouvert nous a proposé d'évoquer aussi la figure d'Étienne Battelot et peut-être en préalable de nous dire un mot sur la profession d'expert-luitier. Merci. ce qui serait une belle introduction. Ah oui ? Alors, c'était pas prédumé. Je n'avais pas les autres... On ne pensait pas vous mettre en difficulté en grand moment par les autres métiers. Oui. Et là encore, c'est Étienne Battelot qui a mis en avant la profession d'expert puisque c'était un expert en violon hors du commun. c'est-à-dire qu'il voyait comme ça une dizaine d'instruments vendus et l'un après l'autre il me disait tout de suite ce que c'était. C'était évidemment impressionnant. Je n'exagère pas. Et donc, il est devenu lui-même expert de la cour de la paix comme d'autres experts en meubles, en tableaux et il a mis en avant cette profession d'expert auprès de quelques-uns d'entre nous que nous exercons encore aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je voudrais juste revenir à propos de l'école de l'Utri comme ça a été très bien dit par la conférence avec l'émission de Claude Santelli et c'est quelques mois après ou un an après que cette école de l'Utri a été créée à la force du poignet par Étienne Battelot. Non, non, moi je suis intervenu beaucoup plus tard pour le changement des locaux, la création des locaux. C'est tout. Voilà. Maintenant, concernant nos interventions de chacun, il pourrait y avoir un ordre. Moi, je pourrais vous citer alors tout de suite puisque j'ai la parole une anecdote qui montre comment dirais-je l'humanité d'Étienne Battelot. Je me souviens, j'étais encore jeune luitier à Lyon et puis un jour un marchand rentre dans mon magasin et m'apporte un violon italien que j'ai reconnu tout de suite avec quelques petites connaissances de Stefano Scarampella, un très grand luitier italien qui travaillait comme un autodidacte, n'est-ce pas ? Et ce violon, le marchand, en voulait un certain prix. Je ne pouvais pas l'acheter. Donc, j'ai pris rendez-vous avec Étienne Battelot qui me reçoit comme il l'a fait souvent dans son atelier de la rue Portalis et il me dit « Tu sais, Jean-Louis, le Scarampella, il y a beaucoup, beaucoup de copies. » Alors, oui, je lui dis « Mais enfin bon, je sors le violon des tuits, tout de suite, il me dit « C'est bon, c'est bon, c'est un Scarampella. » Et c'était très émouvant parce que c'était un violon dans son état d'origine avec même à l'intérieur une poids d'araignée. Vous pouvez imaginer pour un expert, surtout pour un violon, le Scarampella, ce que ça pourrait que je fais. » Et alors, il me dit « Bon, alors voilà comment on fait. » Je lui dis « Voilà, il en veut tel prix qui était un prix conséquent. » Et il me dit « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Quelle est la commission ? » Je lui dis « Ah, je ne peux pas accepter une commission de vous. Je ne peux pas l'acheter. Je suis tellement heureux que vous puissiez l'acheter. » Et alors, voilà toute l'anecdote. À ce moment-là, il est un peu gêné. Il va chercher une boîte d'archer. Il avait une petite collection. Il ouvre la boîte d'archer et il dit « Prends ce que tu veux. » Il prend l'archer que tu veux. C'est rare, vous savez, ce genre de... Voilà. Donc, j'ai choisi un petit archer que j'ai toujours gardé. Bien sûr. Voilà. Je voulais déjà vous dire qui était sur le plan humain cette personne. J'aurais deux, trois autres pour l'anecdote. Mais, je passe la parole. Ça peut être à vous-même. Oui, c'est étonnant que j'ai voté ce qu'à rempeller-là car je n'ai pratiquement la même histoire. Je vais voir et si je vais voir Étienne j'avais une trentaine d'années déjà. Oui, il y avait une trentaine d'années, c'est ça. Avec un Scarabella et il m'a dit la même chose. Il m'a dit « Attention, il y a beaucoup de copies. » Tout de suite. Ça, c'est beau. Et alors, c'est m'intéressant. Ah oui, et alors, c'est drôle parce qu'il était merveillé pour le côté mal foutu. Bien sûr. Du Scarabella, c'était vraiment merveilleux. Mais, il me racontait, alors ça, c'était le génie de conteur d'Étienne et il me racontait que Scarabella était, qu'il ne parlait même pas italien, il parlait le patois de son pays, de sa région d'Italie et il a commencé sa vie en scrutant des crosses de fusil, me disait-il. Alors ça, c'était tout le côté enchanteur d'Étienne qui, véritablement, bien au-delà du personnage médiatique, il est encore plus extraordinaire pour privé, on sait tous. Il racontait la légende du violon, il était, c'est tout à fait normal qu'il soit devenu une incarnation de la légende du violon parce que, parce qu'il, il faisait chanter toute cette histoire qui est tellement belle, l'histoire du violon, l'histoire des violonistes et l'histoire des luthiers, il était surtout l'incarnation de ce lien entre les luthiers et les violonistes ou violoncellistes, enfin les instrumentistes à corps, les artistes. Voilà, alors, si je peux continuer à dire quelques mots, je sais, j'ai eu cherché. Il faut peut-être rapporter deux, trois précisions. Oui. Nombreux sont parmi vous, ceux qui connaissaient Alexis Galperin, qui est un grand violoniste, qui est l'oréat des concours flèches et pas de l'idée, qui est le premier prix du concours plus fort. plus fort. Je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, dans cette journée qui est consacrée à l'évocation, vous savez que les journées urbaines du patrimoine cette année, c'est l'art du partage. Il se trouve qu'Alecise Galperin est également professeure au CNESC de Paris, vous êtes professeure également au conservatoire à l'évocat de foot et de l'eau et vraiment un certain nombre d'activités, je ne vais pas tout énumérer, vous donnez les masterclass dans le monde entier, etc. Vous êtes vraiment invité par la volonté de transmission et ce qui va nous intéresser aussi, c'est vrai, dans votre intervention ici, c'est la manière dont un professeur et dans votre cas, vous saviez effectivement, vous avez des élèves qui sont parmi des élèves avancés, qui sont donc de jeunes professionnels ou en voie de devenir, dans quelle mesure en fait, on peut les accompagner pour, enfin, quelles sont les étapes possibles en ce qui concerne le choix violent, en raison d'acquisition d'un violon, etc. Qu'est-ce qui est... Merci beaucoup Catherine, c'est adorant de vous présenter comme ça. Je voulais justement insister, c'est ça qui me frappait le plus chez Étienne, c'est quelqu'un qui était, ça vient d'être évoqué à l'instant, qui était obsédé par l'idée de transmission. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus beau, il était obsédé par la pérennité du métier, par la transmission et de ce point de vue-là, les luthiers et les musiciens, évidemment, partageaient le même idéal et c'est très émouvant parce que c'est une chaîne immense et sans fin et dont on prépare inlassablement l'avenir. Alors, juste, je ne veux pas trop tomber dans l'anecdote, mais tout de même, les anecdotes sont signifiantes, ce n'est pas Étienne qui nous contredirait sur ce plan, lui, qui était une mine d'histoires absolument merveilleuses qui dessine tout le tracé de la gazette de la vie musicale de son temps. C'était extraordinaire. Moi, j'ai été présenté à Étienne quand j'avais 11 ans par mon premier professeur de violon qui s'appelait Lily Bach. C'était une femme merveilleuse. Le professeur d'Étienne qui dit Alors, voilà, c'est une chose fière qui monte dans la biographie, c'est que, moi, évidemment, quand Lily Bach était mon professeur m'emmène chez Étienne, j'étais horriblement intimidé. Et puis là, je jaspirais à rentrer au conservatoire qui était à deux pas sous le pont. J'arrive rue Portanis et sur les murs, je vois les portraits de Stern, de Ristrak, de Casals, de tous ces gens que j'écoutais avec des motions sur ma grosse électrophone. Et puis, Étienne m'intimidait terriblement. Lily Bach, pas du tout. Elle l'appelait mon petit Étienne. Alors déjà, ça m'épatait un peu. Et c'est là que j'ai appris qu'Étienne avait été sans les rêves de violon. Et je tourne vers moi, j'étais le plus petit, et il m'a dit « Non, j'étais pas doué de tout. » Alors, Lily Bach dit « Ben, il y avait une autre vocation, c'est vrai, mais ça, c'est très bien. » Alors, je parle de Lily Bach parce que c'est une femme que Étienne a beaucoup aimée, que j'ai énormément aimée. C'est comme ça que j'ai rencontré Étienne, par ce lien très particulier qu'un enfant peut avoir avec un premier professeur de musique. Et Lily Bach était l'assistante au conservateur de l'Intagel, qui était une classe magnifique qui a formé Ginette Neuvel. Alors, évidemment, on sentait très bien aussi que ce qu'il y a Étienne et Lily Bach, c'était aussi tout ce souvenir de la tragédie de Ginette, de l'accident des Açores, de toute cette histoire. Je ne sais pas, Pierre, ce n'est pas Étienne qui a retrouvé la tête du violon. C'est ça. Il n'est pas qu'il est sur du crache. Je ne le reçois pas. On lui a apporté. On le lui a apporté. Il y a eu une émission du Grand Échiquier qui est visionnée il n'y a pas très longtemps. En direct, en direct, la volute du violon de la Luz qui est en mode ennemi a été apportée et à Thierry qui est absolument bouleversée. C'est un moment. Si vous avez l'occasion de le voir, vous ne pouvez pas tout projeter aujourd'hui. C'est un peu fou. Mais si vous avez la possibilité de le voir, c'est les archives de l'Ina, je pense. Oui, oui. C'est trop facilement. Et c'est vraiment sur nous. Il y a Mme D'Aplot qui disait c'est un pianiste qui a présenté la volute. C'est un pianiste, oui. Il y en a encore. À moins qu'il ait de nos conservatoires depuis quelques temps. Ça, c'est possible. Un pianiste qui avait été retourné là-bas, justement. C'est sur place qu'on a rejeté. C'est au Brésil pour le Brésil. D'accord. En tout cas, ce que je vais dire, ce que je raconte l'histoire du Libac, pas seulement par le voir de fidélité, je trouve que c'était bon de savoir aussi par la biographie qu'il y a ce personnage qui était à côté de l'Italie, à côté de Ginette Neveu. Tout ça participe de l'histoire du violon et de la vitrine et de l'histoire musicale de notre pays.